Olivier Clément, un auteur que j'aime beaucoup, dit « Désormais pour l'homme, il ne s'agit plus de craindre le jugement et de mériter son salut, mais d'accueillir l'amour et de s'accueillir lui-même dans la confiance et l'humilité. » Jésus-Christ a un rôle spécifique dans mon trajet de conversion et dans la restauration de mon être. Il n'est pas qu'un témoin, il a un rôle spécifique. Il veut que je devienne quelqu'un qui marche vraiment dans sa voie, dans son chemin. Il est le salut, il est la délivrance. Tout le retournement de mon être passe par lui. Regardons la vie des saints et ça nous enseigne beaucoup. Dans mon cœur, il y a deux parties. La première partie, c'est ce qui est sensible. sensible. Les émotions, tout ce qui est sensible, les affections, l'émotivité, la sensibilité. Puis dans la première partie de mon cœur, passent les sentiments négatifs. Puis quand on parle du cœur profond, on traverse la zone sensible pour arriver à la bonté, à la charité, à l'accueil, au pardon, à la compréhension. J'ai tout un cheminement, tout un graphique que j'ai préparé pour ça. C'est vraiment là, il y a quelque chose qui passe dans notre cœur. Mais les premières choses, souvent, sont à fleur de peau, comme on dit. Mais avec la grâce, j'ai à traverser cette zone pour aller en profondeur et pour être capable de marcher et de me laisser guérir et transformer. C'est magnifique, ça. C'est le fond de mon être. Là, c'est sûr que je vais vous faire plaisir. Vous aimeriez ça que je vous fasse plaisir un petit cadeau? Bon, écoutez bien. Le fond de mon être, dans le fond de mon être à moi, à toi, à toi, à chacun de nous, il y a un trésor caché. Dans le fond de mon être, je suis millionnaire. De la grâce. J'ai pas l'air à me croire, vous êtes là, comme si j'avais rien dit de beau. C'est vrai. Dans le fond de mon être, il y a un trésor caché. Tout au fond de moi est là pour la sainteté véritable. Tout. La bonté, j'ai à traverser la zone d'agressivité pour aller chercher la douceur. La zone de mépris pour aller chercher le pardon. J'ai à traverser la zone. Je regarde qu'est-ce qui m'habite là et je dis, je resterai pas dans ça. Parce que quand on oublie à notre petit moi frileux et fragile, on est dans une zone pas très profonde. Le million, il est pas là. Il faut que tu creuses un peu. Travaille un peu si tu veux l'avoir. Non? Vous savez, le monde, avec tous ses attraits, nous présente mille et une choses attrayantes. C'est donc bien attrayant. Ça a fait donc du bien. C'est donc bien beau et que les vitrines sont belles. C'est donc bien attirant. On n'a pas à rejeter complètement ça, mais si on se tient uniquement dans les choses de ce monde, vous ne devriez être jamais millionnaire de la grâce. Le trésor caché, il est dans la profondeur de mon être. Et ce trésor caché me garde debout, portant mon grabat avec joie et marchant avec la vie que j'ai à vivre et ce que Dieu me demande. Dieu ne veut pas le mal, mais quand un accident arrive, je cherche la grâce qu'il y a dans ça, je porte mon grabat dignement. Il ne faut jamais perdre le sens profond de notre être. Vous êtes des chrétiens, vous agissez en fonction de ce que vous avez reçu depuis votre baptême. L'Église est là avec les sacrements. Comme c'est beau l'Église, comme c'est grand d'avoir l'Église. Les prêtres, la puissance des sacrements, tout ce qu'on peut vivre en Église. Oui, il y a des souffrances, oui, il y a des lacunes, oui, il y a des erreurs, oui, il y a quelque chose de grave, mais elle est belle, l'Église. Elle est très belle et on en a besoin. On a beau la critiquer, mais l'Église, c'est magnifique. Et l'Église, c'est un trésor caché. Je suis Église, moi aussi. Je fais partie de cette Église-là. Je n'ai pas à la critiquer, j'ai à l'aimer. L'Église m'aide à porter mon grabat. L'Église est un soutien extraordinaire pour avancer dans notre cheminement. L'Église me donne de faire confiance. L'Église me montre que Jésus agit. Puis on est dans une Église. Mais l'Église aussi, c'est moi. Frères et sœurs, avant vraiment de terminer l'enseignement, je voudrais revenir sur un point important. Je l'ai mentionné hier. Mes deux confrères aussi l'ont mentionné. L'amour et l'obéissance. L'amour donne des dimensions à tout mon être. Il faut que ça éclate. Il faut que je devienne moteur de vie et que je me donne encore davantage pour lui. Ça, c'est clair. Vous avez la recette, je vous l'ai dit hier. L'obéissance, c'est aussi un moteur. Tout est là. Je n'ai pas à dire, bien ça, je ne suis pas certaine. Est-ce que Dieu veut vraiment ça? Ce qui est là, c'est à observer. Le Seigneur nous a tout donné pour qu'on soit libres, heureux, qu'on puisse porter notre grabat, qu'on puisse marcher dans sa voie, qu'on arrête d'être des petits dieux et de décider de notre sainteté. Faites bien la différence entre le Créateur et la créature. C'est très important. Mais l'obéissance, c'est une vertu, c'est un acte d'amour. Puis notre modèle, il obéit, il obéit jusqu'à la mort et la mort sur une croix pour nous sauver par amour. Le chemin que nous vivons, notre chemin de croix, notre chemin de bonheur aussi, notre chemin de vie va passer par là. Accueillons, accueillons ce que nous vivons et soyons obéissants à sa parole. Aujourd'hui, c'est beaucoup dévié. Moi, j'ai beaucoup de peine parce que moi, il y a quelque chose qui m'habite. La vérité de l'Évangile et la vérité de la parole de Dieu, c'est ma vie. Et ça doit être la vie de chaque chrétien. Il l'a dit, c'est ça qu'il faut faire. Il nous rappelle très souvent ses commandements, comment vivre dans les commandements de Dieu. Puis aujourd'hui, on dirait que, pas grave. Ben non, c'est pas nécessaire que j'aille à la messe tous les dimanches. Ben non. C'est pas nécessaire que je vive avec mon conjoint sainte. Ben non. Mais pourquoi qu'il l'a dit si c'est pas ça? C'est qui qui peut changer ça, là? Moi, j'étais dans l'enseignement. Puis un jour, je priais avec mes étudiants. C'était pas évident. C'était dans les années 80. Mais aujourd'hui, je ne serais plus capable de faire ça, hein? Parce que je serais tout de suite congédiée. Mais je priais avec mes étudiants. Puis je leur dis un bonjour. J'ai dit, bon, là, c'était le début de l'informatique. Ça rentrait pas mal dans les écoles. J'ai dit, là, vous allez me dire, là, s'il y a un livre, là, dans la vie, dans le monde entier, qui n'a jamais changé, qui n'a jamais évolué, qu'on n'a jamais rien retranché, il n'a peut-être pas, mais il me semble qu'il y en a un. J'ai dit, l'informatique, à un moment donné, c'est plus bon, tu en as un autre. Nos livres, là, d'enseignement, à un moment donné, le gouvernement nous en donne d'autre. Oups, cette technique-là est plus bonne, ça vient de changer. J'ai dit, est-ce qu'il y en a un? Bien, croyez-le ou non, d'emblée, là, ils ont dit la Bible. J'ai dit, ah, je pensais jamais que vous saviez la Bible. J'ai dit, qui peut oser enlever une seule page puis dire ça aujourd'hui, c'est pas vrai. Mais vous savez qu'on se fait dire ça, hein? Des jeunes, là, de 15-17 ans, puis un jour, là, je faisais une expérience, des fois, je les taquinais, j'arrivais, puis là, je commençais à écrire au tableau. Je disais, hey, Huguette, tu ne fais pas la prière aujourd'hui? Ah bon, vous en voulez encore? Oui, oui, tu prieras pour ma mère, là, elle est malade. Ça faisait un mouvement de communion, mais j'avais réussi à faire comprendre l'importance de la parole de Dieu. Puis j'en rencontre aujourd'hui, puis des personnes, elles disent, puis quand tu nous as parlé de Dieu, tu ne t'es pas trompé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse vivre le retournement de votre être, portez votre grabat joyeusement. Ça vaut la peine. N'oubliez pas le trésor caché, hein, au fond de votre tête. On a appris que pour avoir confiance, ça prend du temps. Mais il y a un ennemi qui brise la confiance dans un coup sec. Ça, c'est le mensonge. Vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un aussi longtemps que vous voulez. dès que vous trouvez que cette personne-là ne vous a pas dit la vérité, vous ne croyez plus ce qu'elle vous dit. Vous connaissez tous déjà le père Jacques Camengou, qui est le curé de cette paroisse, puis qui a sa façon bien à lui de nous dire la vérité. Puis il va nous parler d'un verset. Puis ceux qui ont le petit papier, là, il faut que je vous avoue qu'on a fait une petite erreur. On n'est pas parfait, nous autres, à la foi et l'évision chrétienne. Ceux qui ont regardé le petit papier, c'est marqué dessus. Là, ce que viendra, l'esprit de vérité, il conduira à la vérité toute entière. Puis c'est marqué Jean 6. Ce n'est pas Jean 6, c'est Jean 16, verset 13. On s'excuse. Il y a un un qui a tombé quelque part dans l'imprimerie. On est humain. Jésus nous aime dans notre humanité. Alors, sans plus tarder, on va introduire notre conférencier, le père Jacques Camengou. Et puis, vous allez bien, tout le monde? J'ai l'impression que les heures passent vite. Nous arrivons déjà à la dernière conférence et puis nous allons conclure notre congrès ce soir. Mais ce verset que j'ai choisi porte sur l'Esprit-Saint. Vous vous êtes déjà rendu compte. Lorsque viendra l'Esprit des vérités, il vous conduira à la vérité toute entière. Mais pour comprendre les paroles du Seigneur sur la vérité, il est important, à mon avis, qu'on se présente d'abord, qu'on fasse d'abord comme une préparation avant d'arriver au nœud du sujet, avant de le creuser davantage. C'est comme des préacquis. Parfois, quand tu veux prendre certains cours, on te dit non, pour ce cours-là, il faut avoir des connaissances en mathématiques. Alors là, il faut d'abord aller faire les mathématiques. Ensuite, tu viens prendre le cours. Alors, ce que nous allons faire, nous, c'est aller d'abord nous préparer avant de commencer à creuser cette verset sur Saint-Jean, ça vient de Saint-Jean, au chapitre 16. Mais en fait, regardez, il y a quatre évangiles. Sous-titrage ST' 501 Merci.